salut à tous c'est jérôme de mon oeil le blog d'un malvoyant j'espère que vous allez bien alors une petite vidéo très rapide comme vous voyez pas de fond vert pas de moyen de tournage pas de caméra juste directement la tablette parce que je voulais vraiment j'y pensais tout de suite voilà il vient de m'arriver un petit truc et je me suis dit c'est vraiment vous montrer ce que c'est qu'être malvoyant dans la vie de tous les jours comment si rien n'est prévu pour nous comment des fois on peut très bien galérer alors très simple j'écoute une émission à la radio tous les jours qui s'appelle tech & co sur bfm business et dans cette application enfin dans cette émission il parle souvent d'applications de start up etc et il parle d'une application qui s'appelle joko et qui permet de faire du cashback quand on fait des achats sur des grandes marques je me suis dit tiens pourquoi pas la période n'est pas facile facile financièrement en ce moment donc allez hop si on peut se faire un peu de cashback pourquoi pas et donc voilà je me suis dit je vais la télécharger donc je la télécharge et et je vais pour m'inscrire et quand on peut pas appliquer sur j'accepte les conditions et donc qu'on est bloqué tout ça juste pourquoi parce que l'application n'a pas été intégrée pour être utilisée avec le voiceover et ben voilà je peux pas m'inscrire tout simplement parce que je ne peux pas cliquer sur cette putain de petites cases à cocher alors mieux que des explications je vous montre directement c'est parti vidéo voiceover activé joko votre email alors là je viens de m'inscrire grâce au face id de apple qui m'a permis de créer directement un email et un mot de passe j'accepte les conditions générales du service et la politique de confidentialité donc là maintenant en allant de gauche à droite avec le doigt sur l'écran je dois pouvoir trouver la fameuse case à cocher double cliquer dessus pour la cocher malheureusement c'est impossible je me dis donc c'est facile il faut double cliquer sur la case des cgu et eh bien non je tombe sur les cgu et là on peut vite se perdre parce qu'il y a beaucoup 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 de texte la présente politique virgule définie données personnelles virgule les définitions la solution personnelle virgule l'ensemble de article 2 je cherche donc le mode retour ah oui retour ça n'existe pas sur cette application française par une start-up française ça s'appelle donc je go back et je cherche toujours à cocher la fameuse case à cocher alors j'en profite aussi pour vous faire remarquer que les caractères sont tout petits dans les smartphones de nos jours on est en 2022 et c'est dans quasiment tous les smartphones on peut régler la taille des caractères pour que ce soit plus facile à lire pour tout le monde pas forcément que pour les déficients visuels mais aussi tout simplement pour les personnes myopes astigmates qui n'auraient pas forcément leurs lunettes sous la main on peut augmenter la taille des caractères oui mais encore faut-il que les applications jouent le jeu et malheureusement beaucoup d'applications comme celle ci et comme plein d'autres évidemment ne prennent pas en compte la taille des caractères personnalisés et résultat eh bien c'est illisible donc si j'avais pu augmenter les caractères j'aurais peut-être pu voir où est la case à cocher malheureusement je ne peux pas augmenter les caractères donc j'utilise le voice over et je ne peux toujours pas cocher cette putain de case à cocher et voilà c'était juste pour vous montrer rapidement là vraiment c'est un petit montage rapide mais pour vous montrer ce que c'est d'être déficient visuel quand tout simplement tout d'un coup on ne peut pas tout simplement s'inscrire sur une application j'ai déjà eu hier donc aujourd'hui on est on est mardi hier lundi j'ai eu le même problème avec doctolib ou sur doctolib j'ai reçu un message comme quoi un créneau s'était libéré plutôt pour un rendez vous chez un spécialiste donc je clique sur le lien qui est dans le texto pour arriver à une page où là on me demande de confirmer mon identité ce que je peux comprendre évidemment c'est il faut sécuriser mais comme l'application là aussi est très mal faite niveau couleurs niveau taille des caractères donc il faut que je zoome il faut que je mette le voice over pour arriver à lire voir le temps de taper les trois premières lettres de mon nom de famille et patati et patata tous les codes qu'on me demande et ben je reçois un message disant que le rendez vous est déjà donné à quelqu'un pourtant j'ai essayé de faire vite réellement j'ai essayé de faire vite mais rien n'est pris en compte pour les personnes déficientes visuelles et c'est ça être malvoyant de nos jours en 2022 dans notre société c'est que je ne comprends pas que quand on met au point une application quand on met au point une qu'une start-up ne comprennent pas une start-up comme comme joko qui 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 veut qu'il faut qu'ils aient du monde pour gagner de l'argent et qu'ils comprennent que les personnes déficientes visuelles comme toutes les personnes handicapées ont besoin d'accéder aussi internet ont besoin d'acheter des trucs comme tout le monde on est dans une société de consommation nous aussi on a le droit d'acheter des choses et qu'il faut prendre en compte que ben si votre application elle prend en compte les tailles de caractères si le voice over est mieux fait et bien on va peut-être plus facilement utiliser votre application et donc on sera un consommateur de plus dans votre application n'oubliez pas que les handicapés sont des consommateurs eux aussi voilà donc c'était mon petit coup de gueule du jour parce que là deux fois en deux jours des problèmes avec des applications je vous jure là ça me gonfle bon bah tant pis pour joko tant pis pour mon rendez vous doctolib j'attendrai plus tard pour avoir mon spécialiste mais voilà je trouve ça vraiment dommage en 2022 on est le 1er février et je me dis j'ai foi en me dire que les choses avancent et finalement très souvent on se remarque rien n'avance du tout c'était le coup de gueule c'était jérôme de mon oeil le blog d'un malvoyant je vous espère en pleine forme en tout cas et je vous dis à très très vite sur le blog ciao